Et bien bonjour à tous les amis c'est GX et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo unboxing Mais pas n'importe quel unboxing, un unboxing de clavier ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait Le clavier est juste ici, c'est un clavier tout simplement bleu J'ai déjà unbox des claviers noirs, blancs, avec des touches rondes et là c'est un clavier bleu On va bien voir ce que ça donne et on va voir est-ce que c'est beau ou pas parce que clairement ça peut pas être beau On va voir ça ensemble les amis, en tout cas si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et à vous abonner si c'est pas déjà fait En tout cas on va se mettre en position, non c'est bizarre On va se mettre en plein unboxing Et voilà voici le clavier, il est tout petit J'ai un peu peur et en plus il y a des trucs qui bougent Donc on va bien voir les amis En tout cas si vous avez des objets à me présenter ou que vous voulez que je présente en vidéo N'hésitez pas à me le dire en commentaire Je prendrai tout en compte Et puis voilà voici le colis qui est déjà un petit peu ouvert Aujourd'hui je vous présente PurVPN qui est noté à 4,8 étoiles sur Trustpilot Avec pas moins de plus de 10 000 avis Donc faites le ratio, c'est le VPN le mieux noté du marché des VPN Il vous proposera un service rapide et fiable A moindre coût, PurVPN a plus de 2000 serveurs sur 140 pays Et là si vous y connaissez pas vous allez me dire Mais à quoi ça sert un VPN ? Ça sert tout simplement à protéger votre connexion internet sur tous vos appareils Et à vous localiser ailleurs Et en parlant d'appareils, maintenant vous pouvez connecter avec un seul compte 10 appareils en VPN Au lieu de 5 dans le passé Ça vous aidera à regarder vos séries sur Disney+, ou bien Netflix Si vous voulez regarder des contenus qui sont censurés dans votre pays Et bah vous pourrez tout simplement en toute liberté les regarder Un autre avantage c'est de localiser là où il y a des bonnes affaires Imaginons qu'un jeu Steam est moins cher par exemple en Allemagne Vous allez vous connecter en Allemagne Et pouvoir bénéficier d'une réduction Pareil pour les billets d'avion Vous pourrez aussi vous protéger des wifi publics Qui sont vraiment vulnérables pour votre connexion et vos données personnelles Par exemple en Chine, TikTok et à moitié censurés Vous pourrez bypass ça en ayant un VPN et en vous localisant ailleurs Sachez que PurVPN pour la première fois Ils vont faire une offre qui consistera tout simplement à vous faire tester une semaine de full access du VPN A seulement 99 centimes Et ensuite à la fin de cette semaine vous pourrez choisir si vous continuez ou non l'abonnement Sachez que ça vous coûtera tout simplement 5,81€ par mois sur un abonnement annuel Donc voilà si vous êtes intéressé par un VPN Ou que vous consommez souvent du contenu dans des autres pays Ou qui est souvent censuré en France Ou que même vous avez peur de vous faire pirater De perdre vos données Et bah franchement n'hésitez pas à aller voir tout ça C'est en description Je mets tout ce qu'il faut en description On ne parle pas c'est de pur VPN Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour en description Sur ce je vous laisse avec la vidéo Ok bien on va sortir le colis de ce petit paquet Donc c'est parti Il est juste ici Oui j'avais préouvert parce que sinon c'est un peu galère Donc voilà le colis Pour l'instant on a quelque chose de pas très Enfin en vrai c'est pas très logique Parce qu'on a commandé un clavier bleu Et en fait on nous indique juste ici que c'est bleu Donc voilà c'est un peu perturbant Ça porte à confusion On va l'ouvrir et puis on va voir ce que ça donne Alors attention vous allez voir en premier Et bah d'accord Ok c'est bien présenté C'est bien foutu C'est pas mal C'est pas mal C'est bien foutu C'est bien emballé Et on va voir comment ça donne Ça se trouve ça va être horrible Je peux pas déterminer ça avant Ah il y a Est-ce qu'il y a un fil ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fil Oui il n'y a pas de fil C'est sans fil Ah non c'est avec un fil Ok donc faux espoir On a donc ça qui était en dessous Le paquet d'origine On a une petite pièce pour enlever les touches Et ce câble blanc Et le clavier est bleu Qu'est-ce que ça va rendre ? Est-ce que c'est vraiment bien ? On enlève ça Attention Ok Bon voici la tête du clavier Qu'est-ce que vous en pensez les amis ? J'ai pas trop d'avis là Je suis un peu mitigé Attendez là je crois que j'ai un vrai problème Non Mais comment c'est possible ? Ah ok j'ai eu peur Ok Ok alors ça c'est bien Il y a deux types de Pour le surélever Il y a soit un petit Ou soit un grand Et ça fait que c'est plutôt pas mal Parce qu'on peut ajuster comme on veut Et là c'est vraiment bien incliné Ce sont des switches bleus les amis Vous entendez bien au bruit C'est un clavier en QWERTY On peut le voir juste ici Je sais pas si vous voyez bien Mais c'est en QWERTY Et on branche le câble juste ici C'est ce qu'on va d'ailleurs faire tout de suite Et puis on va voir ce que ça donne J'ai vraiment hâte de voir Parce que pour l'instant C'est pas fou Je me dis mais qui c'est qui prend une couleur pareille Sur l'image ça rend pas pareil Sur l'image c'est un peu différent On va dire que sur l'image Ça paraît un peu moins coloré Ok Donc là qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors du coup avec le rouge là ça le fait pas bien Avec du multicolore ça peut passer J'aime bien C'est pas mal Donc ce sont des switches bleus les amis L'emballage reste vraiment très classique On va dire que c'est fait pour prendre le moins de place possible Et du coup bah évidemment il n'y a pas de pavé numérique Ça reste assez simple Le clavier est super petit Mais vraiment très très petit Je sais pas ce que vous en pensez Moi je suis un peu mitigé On va voir avec les capacités du clavier Puis aussi l'esthétique Sur d'autres points de vue Parce que là franchement je suis pas très conquis La couleur est quand même très bizarre Je me dis mais en vrai Comment tu peux prendre ça Et bien l'intégrer à ton setup Mais je me demande vraiment En plus le filet blanc ça va pas du tout avec du coup Ouais je suis assez mitigé les gars Après ça reste quand même des switches bleus Donc c'est plutôt pas mal Enfin je veux dire Si vous aimez le bruit tant mieux Si vous aimez pas le bruit Bah là ça va être un petit peu chaud Parce qu'en l'occurrence je vous conseillerais des switches rouges Là ça fait quand même beaucoup de bruit Ça fait pas mal de bruit les gars On peut l'écouter Vous allez pas être très discret avec ce clavier Donc ce que je vous propose C'est de faire une petite cinématique Et de voir en détail le clavier Et ensuite on va le tester tout simplement Pour voir comment il fonctionne réellement Et bien reux les amis Alors il s'est passé un petit jour C'est pour ça que j'ai une nouvelle coupe Bref c'est pas le sujet Aujourd'hui on se trouve sur Rocket League Pour tester du coup bah le clavier qu'on a unbox juste avant Oui je joue à Rocket League Ça arrive pas souvent Mais il est vrai Que ça m'intéresse un petit peu Mais c'est pas pour autant Que j'aurai toute ma journée Sur Rocket League On va faire un petit match privé Je suis une dope finie Franchement les gars Je suis nul Mais vraiment nul Et voilà on va essayer de juste Bah de On va pas On peut pas dire que je joue Parce qu'on peut pas appeler ça jouer les gars Je suis nul Je vais juste essayer de rouler Et de comprendre le jeu Et de tester le clavier En tout cas déjà il fait beaucoup de bruit Ouh Oh D'accord ok Donc premier but Je suis vraiment une merde Concernant le clavier Comme vous pouvez le voir Il fait vraiment très petit C'est très compact Et bah du coup c'est C'est dû au fait qu'il n'y ait pas de pavé numérique Et ça change un peu tout Oh Là c'est beau Les gars franchement Petite action ralentie attention Et le but Voilà Tout est bon Tout est bon Alors à ce que je vois les gars Il y a énormément de raccourcis Regardez juste Sur le côté des touches Il y a énormément de raccourcis C'est fou J'ai pas trop envie de comprendre A quoi tout sert Mais en fait ça doit être Beaucoup de raccourcis Putain Mais c'est incroyable ça Allez Bah en même temps les gars C'est vraiment les bottes Les plus nulles je crois Enfin franchement C'est quelque chose De vraiment claqué Mais au moins ça me permet De voir un petit peu le clavier Et tout Il y a vraiment des insignes chelous Enfin franchement C'est un peu mal foutu La couleur bleue du coup Bah franchement C'était juste pour la vidéo Mais elle est pas fou en vrai Elle est vraiment pas du tout folle Encore une belle action Putain mais ça me rend fou Qu'on me rentre dedans Non Mais Ah Allez Oh non Mais quoi Boum Là je suis content Ouh Quoi 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 Oh incroyable Franchement ça m'est jamais arrivé les gars Non Allez c'est bon je déconnecte En plus la caméra est tombée Bon on va se retrouver pour une petite conclusion Sur ce clavier En tout cas j'ai bien joué avec Et on va en conclure un petit peu plus Avec la conclusion Donc c'est parti Ok bien re Donc petite conclusion Sur ce clavier Alors franchement C'était assez drôle Deux minutes La couleur bleue Mais honnêtement Bah c'est pas très beau esthétiquement Franchement je sais pas comment on peut mettre ça Dans son setup A part avoir un setup Avec que du bleu Assez clair comme ça Je vois pas comment on pourrait l'intégrer Ensuite Il est vraiment très petit Vous pouvez voir qu'il est très compact Fou franchement Moi j'aime bien avoir un clavier Où est-ce que je peux Bah bien Tout saisir Il fait du bruit Ca reste les switches bleus Bien évidemment On peut le surélever De deux façons différentes Avec deux étages Comme on veut Donc ça ça peut être assez cool Mais voilà franchement C'était une petite expérience Voir si ce clavier était beau ou pas Parce que ça m'intriguait De voir ça sur Amazon Et au final bah c'est pas fou Donc voilà le résultat de la vidéo En tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Et à cliquer sur le bouton pouce bleu Juste en dessous de la vidéo Ca ferait plaisir En tout cas on se retrouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz